A la technique aujourd'hui, Timothée Hubert, le book club des classiques avec la comtesse de Ségur. A l'occasion du salon du livre de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, deux grandes dames de la littérature jeunesse discutent autour des livres qui les ont marqués, de leur plaisir de lecture et peut-être aussi de leur modèle d'écriture. Parce qu'au fond, pourquoi écrit-on pour les enfants et les adolescents ? Peut-être pour retrouver le plaisir et les sensations qu'on a connues soi-même, non ? Je ne vous ai même pas présenté encore. J'attendais un grand cri. Oui, bien sûr ! Je crois qu'on va se présenter toutes seules. Non, je m'en occupe. Voilà, Suzy. Suzy Morgenstern, bonjour. Bonjour. Vous avez un léger accent, des lunettes roses en forme de cœur, vous êtes franco-américaine, vous êtes l'autrice d'une œuvre importante pour la jeunesse, dont pour les plus jeunes, les vertuoses, et pour les plus grands, les très déjantés, 77 bonjour, 77 bonheurs, ou encore « Je suis un génie ». Parmi vos best-sellers, citons encore la sixième, l'entrée au collège, dans la cour des grands, de Margot, et lettres d'amour de 0 à 10 ans à l'école des loisirs. Anne Goscinny, avec qui vous avez pu faire un peu mieux connaissance le mois dernier, si vous nous suivez. Elle était l'invité de Bienvenue au Club à l'occasion de la sortie d'un film sur le petit Nicolas, sa naissance et ses deux pères créateurs, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny. Le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, est encore dans quelques salles, et on peut aussi noter la sortie conjointe de la grande histoire du petit Nicolas, et du roman du film du petit Nicolas, chez IMAV Édition. Enfin, la sortie aussi du sixième volume, en cette rentrée du monde de Lucrèce. Septième. Déjà le septième. En fait, ce n'est pas facile quand il faut utiliser deux mains. Bonjour Anne Goscinny. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. À mes côtés aussi, Pierre Croze, notre partenaire de Babelio. Chaque vendredi, on fait se rencontrer nos deux communautés de lecteurs, avec les auditeurs, lecteurs du Book Club de France Culture. Bonjour Pierre. Bonjour Olivia, bonjour à toutes. C'est la 38e édition du Salon du Livre qui a donc ouvert à Montreuil, du Salon du Livre Jeunesse, sur une thématique qui est le désir de mondes réels et imaginaires. Comment les saisir ? Comment faire surgir des mondes inattendus ? Est-ce que vous pensez l'une et l'autre que la littérature a un rôle à jouer pour saisir ces mondes nouveaux ? Alors Suzy me regarde, je parle aux auditeurs puisqu'ils ne nous voient pas, Suzy me regarde avec ses lunettes merveilleuses en forme de cœur, ce sourire que je voudrais avoir, cette joie dans les yeux. Alors je prends la parole. Pour moi, la littérature jeunesse, ce n'était pas ma vocation du tout. Ça a été une vocation initiée par ma rencontre amicale avec Cattel. Quand deux personnes s'aiment d'amour fou, ils font un enfant. Quand deux amies s'aiment d'amitié tendre, elles font un personnage. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire naître Lucrèce. Je n'ai pas réfléchi à la littérature jeunesse, au monde, etc. Je peux simplement dire que moi, quand j'écris mes histoires de Lucrèce, et là j'ai bouclé la 80e lundi dernier, c'est en quelque sorte moi que je répare. Moi dont l'enfance s'est arrêtée trop tôt, puisque j'avais 9 ans quand mon père est mort. Et ce tout début d'adolescence, Lucrèce a 11-12 ans à peu près, je ne l'ai pas vécu comme j'aurais voulu la vivre, ou comme j'aurais dû la vivre. Et Lucrèce me répare histoire après histoire. Voilà, c'est un désir de monde qui naît quand même aussi avec elle. C'est le désir du monde que j'aurais voulu avoir, auquel j'aspirais. De ce monde de l'enfance dont vous avez été un peu arrachée avec quand même la mort de votre père un peu trop tôt. Alors Lucrèce, elle a quasiment le même âge que Margot, l'héroïne de la sixième, ce livre qu'on se passe de main en main, ce dit Morgenstern depuis tant d'années. 40 ans. Oui, 40 ans. Ça aurait dû être périmée. Mais ça ne l'est pas. L'entrée au collège reste un enjeu fondamental pour les garçons et les filles, d'ailleurs. C'est presque un moment, un rite initiatique, cette entrée au collège, où on vous dit que vous allez devoir grandir. Et vous l'avez saisi. J'ai souplié de mes yeux à Anne de répondre à cette question qui me semblait trop grande pour moi sur la littérature et l'ouverture des mondes. On est des véritables petits travailleurs dans nos coins et puis très peu théoriciennes de ce qu'on fait. J'ai l'impression pour ma part que c'est plutôt inconscient. Je sais seulement que j'aime beaucoup mon travail, j'aime beaucoup les rencontres dans les classes avec les enfants, mais je laisse la théorie aux universitaires. Mais c'était aussi... Suzy Morgenstern, c'est aussi pour vous préparer parce que vous serez vous, Anne Gossigny, en dédicace avec la dessinatrice Cattel au Salon jeunesse de Montreuil le samedi 3 décembre de 15h à 16h30. Vous serez vous, Suzy, dimanche à partir de 10h sur le Salon pour des dédicaces et des rencontres avec vos lecteurs ainsi que lundi à partir de 13h30. Et qu'est-ce que vous allez faire si quelqu'un, un lecteur, une lectrice vous pose cette question ? Alors le désir de monde, c'est pour vous aider peut-être à préparer cette rencontre qui pourrait vous arriver. Merci. Il faut que je le prépare par écrit. Je peux réfléchir son nom avec un crayon dans la main ? Pierre Creuse, est-ce que vos lecteurs ont des réponses à ces questions ? À cette thématique particulière du Salon ? En tout cas, sur la sixième qui reste le livre le plus populaire auprès des lecteurs, votre livre le plus populaire, vous parliez du fait qu'il est sorti il y a 40 ans. C'est assez dingue, mais 40 ans après sa sortie, la sixième résonne encore dans la vie des enfants, la rentrée, les notes, les délégués, les conseils de classe, les voyages scolaires, rien n'a vraiment changé. Et puis c'est surtout le talent de Suzy Morganstern qui en fait un récit intemporel. Ça reste une valeur sûre pour la littérature jeunesse. Et oui, Suzy Morganstern, ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu nous voir. En attendant, vos lecteurs, surtout des lectrices, aujourd'hui nous ont laissé quelques messages pour vous où elle parle de vos livres. Louisa, 13 ans, aux côtés de sa mère, Claudia, Hélène Denis et Émilie Guyot qui a aussi une question pour vous. La BD Lettres d'amour de 0 à 10 a été un coup de cœur pour moi. J'ai beaucoup aimé les illustrations ainsi que l'histoire d'amitié entre Ernest et Victoire. Cette histoire m'a touchée car Ernest n'a pas de parents et grâce à Victoire et sa famille, le garçon va savoir ce que c'est de vivre avec une famille et d'être aimé. J'ai rencontré Suzy Morganstern lorsque j'étais professeure documentaliste stagiaire en Alsace. J'ai eu un vrai coup de cœur littéraire mais aussi un coup de cœur humain. Cette rencontre est restée gravée pour moi mais aussi pour les élèves. Suzy Morganstern, ça doit être le premier nom d'Autriche jeunesse que je connaissais quand j'étais en sixième. J'avais 11 ans en 1987 quand il sortit Lettres d'amour de 0 à 10. Je me souviens encore de Victoire et d'Ernest, de la couverture du livre de l'école des loisirs exposée dans le CDI avec son fond beige et les cœurs rouges. Et quand Suzy est venue dans une des médiathèques de ma ville, une de mes amies et moi on est allée la voir et l'écouter. Et maintenant que j'ai 37 ans, j'ose lui poser une question. Quel est le livre qui a marqué vos 11 ans ? Ah ah, Suzy Morganstern, 11 ans ? Le journal d'Anfranc, toujours le journal d'Anfranc, toujours sur mon chevet. J'avais pris le livre à la bibliothèque parce que ma mère n'était pas d'accord pour qu'on lise, qu'on achète des livres. Alors j'étais un petit rat de la bibliothèque et j'ai vu la couverture du journal d'Anfranc où il y avait une fille qui me ressemblait, une petite brune. J'ai lu la quatrième de couverture et c'est écrit qu'Anfranc est morte en mars 1945 et Sniff, moi je suis née en mars 1945 et j'avais l'impression d'échapper belle au sort d'Anfranc. Elle est toujours sur mon chevet, je la lis presque quotidiennement comme une méditation. Le journal d'Anfranc. Anne Goscinny, est-ce que ça fait partie de vos lectures aussi autour de 10-11 ans ? Est-ce que vous avez un livre en tête qui a marqué votre entrée en sixième ? Alors le journal d'Anne Franck c'est très étonnant parce que je l'ai lu plus tard. En revanche, ma fille qui va avoir 20 ans vient de le terminer et elle est ressortie de cette lecture absolument bouleversée. Ça fait écho à notre histoire familiale, bien sûr, la vôtre, la mienne. Moi, ce qui a marqué mes 11 ans et cette entrée en sixième mais plus généralement ce début d'adolescence toujours un peu compliqué, c'est sans doute la Comtesse de Ségur et qui continue aujourd'hui à m'accompagner, comme le dit très bien Suzy, à la manière d'une méditation quasi quotidienne. Et très souvent, je me raccroche aux histoires, notamment à certains livres de la Comtesse de Ségur pour me faire du bien comme d'aucuns pourraient prendre un anxiolytique. Eh bien, moi, je relis certains textes de la Comtesse de Ségur qui manient à la fois parfaitement la psychologie des enfants qui ont été fracassés et en même temps qui manient cette langue merveilleuse du 19e qui n'aurait plus cours aujourd'hui si les enfants n'étaient pas si adaptables. Voilà, les livres de la Comtesse de Ségur, c'est le choix, le classique. Vous avez toutes les deux retenus pour cette discussion aujourd'hui. Mais est-ce pour les mêmes raisons qu'Anne Goscinny vous concernant Suzy Morgenstern ? Je viens de commencer à 77 ans à lire La Comtesse de Ségur. Je ne l'ai pas lue. Je n'étais pas en France, je n'étais pas très courant en Amérique de lire La Comtesse de Ségur. Je la lis parce que j'ai lu le livre de Caroline Eliasheff, Ma vie avec la Comtesse de Ségur. Et j'étais tellement admirative de son travail de comparer sa vie avec la vie de la Comtesse de Ségur. Et son analyse de chaque livre que j'ai commencé petit à petit à lire toute la Comtesse de Ségur. mais c'est depuis trois semaines. Alors quotidiennement aussi, je me réveille dans la nuit, je le lis sur mon Kindle. Sur votre tablette numérique. J'ai un peu plus de 45 ans d'avance sur Suzy. Voilà. Il faut le souligner. Mais alors du coup, qu'est-ce que vous, vous avez trouvé aujourd'hui à 77 ans dans ce livre, Suzy Morgenstern ? Pour moi, c'est parfaitement actuel. Elle comprend très bien les enfants. Elle fait le même travail que moi, en mieux. Mais elle... Des situations, elle couvre tout. Elle couvre des choses dont je n'en parle pas. La nature, les animaux. Il y a tout un zoo dans les livres de la Comtesse. Elle est Comtesse, moi, non. C'est très... C'est très aristocratique quand même. C'est... C'est des enfants riches, mais c'est des enfants quand même. On est à l'école des bonnes manières et surtout à l'école des bêtises quand même avec cette héroïne de la Comtesse de Ségur qui est Sophie et qui prête son prénom au malheur de Sophie. On la retrouve dans les petites filles modèles. Vous avez, Anne Goscinny, un petit désaccord sur l'origine ou en tout cas sur le statut social de ces héroïnes. Oui, je pense qu'effectivement la Comtesse de Ségur était Comtesse, mais que... Non, tous ces jeunes héros ne sont pas des enfants riches ni des enfants de riches. Je pense par exemple à pauvre Blaise. Je pense aussi à la fortune de Gaspard qui est l'histoire de ce jeune garçon qui va être aidé, qui est un très jeune rastignac, on peut dire les choses comme ça. L'œuvre de la Comtesse de Ségur est émaillée de ce qu'elle appelle les pauvres gens qui ont dans son œuvre ce que souvent n'ont pas les gens nantis, c'est-à-dire qu'ils ont le cœur là où les nantis n'ont que la bourse. Et ça, ça fait partie des choses tout à fait passionnantes mais plus sociologiques. Moi, ce qui me... Je ne sais pas si vous me posez maintenant la question, mais moi, ce qui me passionne dans la Comtesse de Ségur et d'ailleurs, j'ai adoré ce livre de Caroline Eliasheff, Suzy comme vous, je rêve un jour mais je trouverai un éditeur, j'espère, pour l'instant, je n'ai trouvé que copie top pour ce projet mais j'espère un jour qu'il sera diffusé plus largement. Je rêve d'écrire un jour un livre qui s'appellerait Les Orphelins de Sophie parce que les livres de la Comtesse de Ségur sont pleins d'orphelins et finalement, ce n'est pas si grave d'être orphelin d'après la Comtesse de Ségur puisqu'on retrouve systématiquement à la faveur d'une rencontre improbable dans une forêt comme dans l'auberge de l'Ange-Gardien ou par exemple de cette pauvre Sophie dont vous parliez qui se retrouve adoptée par Madame de Fleurville qui n'est ni sa mère ni sa tante ni sa cousine un enfant orphelin un enfant qui n'est plus aimé par ses parents puisqu'il y en a plein dans la Comtesse de Ségur retrouve quasiment immédiatement une famille pour l'aimer une mère qu'elle appellera Madame jusqu'à la fin de sa vie mais qu'il aimera comme si elle était sa fille un père qu'elle appellera Monsieur jusqu'à la fin de sa vie mais qu'il aimera comme si il était son père et moi orpheline et moi orpheline à 9 ans ces histoires-là m'ont permis de me dire que finalement c'était possible d'être aimée quand les gens qui devraient vous aimer vous ont quitté sans le vouloir donc j'ai été réparée remailée par l'oeuvre de la Comtesse de Ségur On se construit sa propre famille Je trouve plein de choses avec Anne c'est la première fois qu'on se rencontre Et pas la dernière La Comtesse de Ségur Caroline Eliashef Cattel qu'on partage parce que j'ai fait j'ai écrit un texte pour Cattel qui s'appelle Soutif Formidable Et donc je suis ravie de trouver tout ça en commun Moi donc je découvre la Comtesse de Ségur et je sens je remercie beaucoup Caroline Eliashef parce que je sens que ça me manquait ça manquait à ma culture Prochaine étape c'est Victor Hugo pour moi Ouh là là Vous allez par grandes étapes Alors on va rester quand même encore un peu avec la Comtesse de Ségur et retrouver une auditrice lectrice qui a laissé elle aussi un témoignage une recommandation de lecture dans l'oeuvre de la Comtesse de Ségur elle a choisi Les Malheurs de Sophie et c'est peut-être parce qu'elle s'appelle elle aussi Sophie Sophie Platon qu'on lui a vite mis ce livre entre les mains Les Malheurs de Sophie elle le connaît bien elle nous raconte ce que ce livre a provoqué en elle Les Malheurs de Sophie c'est peut-être le seul livre que j'ai lu plusieurs fois sans jamais le lire seul je le vois comme un trait d'union entre les générations c'est un livre qui se partage se transmet mon exemplaire vient de ma grand-mère il m'a été lu par mon papa et à mon tour je l'ai lu à ma fille des petits chapitres conçus comme des contes éducatifs qui se prêtent à merveille à la lecture du soir tout le monde connaît Sophie la petite aristocrate qui grandit dans un château auprès d'une mère exigeante et d'un père souvent absent on connaît ses malheurs les pas de deux fruits volés la poupée de cire fondue au soleil les poissons rouges découpés en relisant ses aventures à ma fille je l'ai vu frémir à son tour je l'ai entendu commenter s'interroger sur le bien le mal l'utilité de la punition Sophie est probablement le premier personnage littéraire auquel je me suis identifiée cette fillette qu'on dit capricieuse et colérique moi je la vois curieuse créative espiègle pleine de vie toutes ces bêtises me semblent des expériences elles me disent qu'on peut porter des souliers vernis et des gants blancs tout en se barbouillant le visage de mur Sophie a une façon d'embrasser la vie qui m'a toujours séduite et même si Madeleine et Camille font des modèles parfaits trop parfaits peut-être ma copine à moi c'est Sophie Voilà Les Malheurs de Sophie publié en 1858 c'est le deuxième tome dans la trilogie de la Comtesse de Ségur le premier tome c'était Les petites filles modèles dont on va reparler et Les vacances qui est votre choix à vous Anne Goscinny Susie Morgenstern Les Malheurs de Sophie c'est un roman qui parle aussi beaucoup des sentiments de tous ces sentiments que les enfants peuvent éprouver et qui seront si difficiles à formuler que ce soit la culpabilité que ce soit la honte que ce soit le plaisir aussi qu'on peut trouver dans l'idée de faire des bêtises Oui J'étais très étonnée qu'un livre tellement ancien soit si actuel c'est aussi c'est bon pour les enfants d'aujourd'hui comme les enfants d'hier et c'est ça la qualité de la vraie littérature Sophie Sophie est une peste mais une peste qu'on aime beaucoup et oui comme elle dit créative curieuse j'étais très étonnée j'ai toujours eu un petit peu d'aversion pour la comtesse de Ségur parce qu'elle était comtesse et c'était pas mon monde et puis être plongée dedans moi je suis au milieu des vacances là et je je suis vraiment très épanouie et je me reconnais bien dans sa démarche aussi dans la manière dont la comtesse de Ségur décrit la relation entre les enfants et les adultes parce qu'il y a quand même la marâtre dans les malheurs de Sophie qui est une figure importante dans cette relation entre l'enfant face à l'adulte je je suis un peu réticente quand la relation entre les enfants c'est trop beau il n'y a pas assez d'haine de haine pas assez de rivalité je pense que les enfants ont plus de chiens que ça quand ils se construisent en opposition les vacances à Négocini pourquoi ? on pense aux vacances du petit Nicolas est-ce que du coup les vacances dans la comtesse de Ségur seraient un peu le pendant féminin ? je vais vous faire une confidence j'ai rencontré la comtesse de Ségur bien avant de rencontrer mon père Négocini j'ai d'abord lu la comtesse de Ségur et puis après j'ai lu le petit Nicolas donc voilà deux sortes de vacances que j'ai jamais pensé à mettre en parallèle à associer mais moi dans les vacances ce qui m'a troublée et ce qui en même temps m'a construite il y a ce personnage merveilleux qui s'appelle Marguerite de Rosebourg qui apparaît dans les petites filles modèles sa mère Madame de Rosebourg on n'a jamais le prénom des mères vous avez dû vous en apercevoir Suzy sa mère a un accident de calèche elle arrive au château de Fleurville elle est secourue par Madame de Fleurville et les deux mères Madame de Rosebourg et Madame de Fleurville décident tout naturellement de vivre ensemble et d'élever leurs filles ensemble puisque le père de la jeune Marguerite de Rosebourg est mort dans le naufrage qui va emporter aussi Madame de Réan Monsieur et Madame de Réan les parents de Sophie il était commandant du bateau qui va faire un naufrage donc la jeune Marguerite a 4-5 ans au moment du début des petites filles modèles et elle va se construire avec l'idée que son père est mort et qu'elle ne le reverra jamais moi quand je découvre ça le mien il est bel et bien mort et il n'est pas mort en plein naufrage il est mort chez son cardiologue d'un infarctus et puis il y a un revirement pardon Suzy je vais spoiler comme on dit en bon français tout d'un coup on se demande s'il n'y a aucun survivant de cet horrible naufrage qui a coûté la vie aux parents de Sophie et on part à la recherche du commandant de Rosebourg en se disant que peut-être il a survécu à ce naufrage il y a une scène extraordinaire où il y a tous les enfants qui sont réunis dans le grand salon du château où ils passent l'été et on a retrouvé le commandant de Rosebourg qui a été recueilli par des bons sauvages avec le mythe du bon sauvage désolé Suzy mais là j'étais obligée pour expliquer et le commandant de Rosebourg regarde tous les enfants et après des années d'absence à cette phrase merveilleuse il dit est-ce que cette petite brunette au fond de la salle ne serait pas ma petite marguerite et donc moi en lisant cette histoire je me suis dit bah voilà si mon père revenait aujourd'hui il me reconnaîtrait même 45 ans plus tard waouh j'ai la chair de poule est-ce que votre père lisait la comtesse de Ségur est-ce que c'était un lecteur c'était un immense lecteur mais je crois pas qu'il lisait la comtesse de Ségur il lisait des tas de choses il adorait Alphonse Allais par exemple mais il lisait des tas de choses je suis pas je suis pas certaine qu'il lisait la comtesse de Ségur en tout cas moi le virus de la comtesse de Ségur je l'ai j'ai pas l'intention de m'en débarrasser voilà et vous dites Anne Coussigne avoir été réparé avec le roman les vacances de la comtesse de Ségur et les lecteurs de Babelio Pierre Croze oui alors vous avez cité une très belle phrase du livre ce n'est pas la plus populaire sur Babelio de la comtesse de Ségur mais c'est tout de même une phrase qui est issue des vacances mes pauvres enfants c'est toujours ainsi dans le monde le bon Dieu envoie des peines des chagrins des souffrances pour nous empêcher de trop aimer la vie et pour nous habituer à la pensée de la quittée et alors ce livre il est très apprécié des lecteurs les vacances notamment pour son côté un peu joyeux qui peut peut-être parfois trancher avec d'autres livres de la comtesse de Ségur c'est un volume bien plus joyeux que les précédents ici point de malheur point de torture que de la joie et des riches émotions causées par les retrouvailles et deuxième spoiler alert l'histoire s'achève sur une réunion des personnages et on y découvre enfin une Sophie heureuse épanouie ça fait plaisir quand on connait toutes les atrocités de la vie qu'elle a rencontré en l'occurrence dans les vacances retrouve son cousin bien-aimé qui s'appelle Paul et qu'elle pensait aussi naufragé et mort donc c'est très bien parce qu'il y a une gémélité la petite Marguerite retrouve son père et Sophie retrouve son cousin chéri donc les deux petites orphelines ont chacune leur quota de joie et on peut parler aussi de l'équilibre du bonheur dans l'oeuvre de la comtesse de Ségur et il y a ce merveilleux livre aussi mais là je ne sais pas si on a l'antenne jusqu'à 22h ce soir parce que si vous me branchez mais qui est l'auberge de l'ange gardien qui est un modèle du genre que vous avez évoqué aussi alors je ne vais pas spoiler non mais quand même ce qui est quand même un peu gênant et j'aimerais savoir ce que vous en pensez c'est justement ce bon Dieu qui est partout la charité la prière c'est très tôt la comtesse de Ségur ça me gêne un peu je ne sais pas quoi en faire je en passe outre mais c'est très présent ça ne vous a pas laissé en dehors vous Anne Gossine alors moi pas du tout parce que je n'ai pas pris ce fervent catholicisme au premier degré n'étant pas moi-même catholique alors peut-être que je l'ai je l'ai balayé d'un revers de la main peut-être mais ce bon Dieu qui effectivement est présent à tous les étages et c'est vrai vous avez raison Suzy la charité etc moi je l'ai transformé dans mon imaginaire d'enfant puis d'adolescente puis d'adulte comme tout simplement la bienveillance dont le monde est capable alors elle l'appelle Dieu moi je l'appelle la bienveillance dont le monde est capable et qu'est-ce qu'en fait de son antisémitisme aussi alors ah bon alors là évidemment moi c'est une question que je me poserai je pense au soir de ma mort peut-être même juste la veille de ma mort parce que j'ai pas envie qu'il soit abîmée cette femme qui m'a tant réparée ah oui c'est une bonne réponse vous avez des cherchez-vous des réponses à ces questions-là Suzy Borgenster c'est une bonne réponse une question que je me pose à moi-même c'est que moi aussi je me débarrasse toujours des parents dans mes livres et tous mes personnages sont des orphelins et pourquoi moi j'ai eu un papa un gentil papa une gentille maman en Amérique dans les années 50 le monde était beau mais peut-être justement parce qu'ils ont été trop présents trop gentils vous avez eu envie de vous en débarrasser à un moment donné c'est logique quel est le tarif de l'absence oui c'est c'est oui dans un livre qui va sortir qui s'appelle Galère je me suis débarrassée dans le premier paragraphe des deux parents qui étaient tués par un fou en Amérique vous avez parlé d'évoquer le catholicisme le côté assez bigot de cette oeuvre vous avez évoqué l'antisémitisme éventuel et on a peu parlé des châtiments corporels qui ont aussi souvent été pointés dans cette trilogie de la comtesse de Ségur il n'y a pas que dans la trilogie mais il faut recontextualiser l'oeuvre on est au 19ème siècle les châtiments corporels sont loin loin d'être interdits et heureusement que la société la nôtre en tout cas occidentale progresse mais encore une fois il y a mille détails qui pourraient faire en sorte que nous prenions la comtesse de Ségur en grippe et avec raison non la question c'est ce qu'on fait lire la comtesse de Ségur aux enfants d'aujourd'hui ce qui ne serait pas totalement horrifié sur le sort qui est réservé à ses héros et ses héroïnes les enfants adorent être horrifiés et d'ailleurs je crois quand Suzy tue systématiquement les parents de ses personnages ça fait plaisir aux enfants qui n'en peuvent plus de leurs parents de leurs parents parfaits je pense à mes enfants qui ont une mère parfaite par exemple Pierre Croze sur l'action du public peut-être aussi vous lisez depuis peu la comtesse il y a beaucoup de lecteurs qui disent que ce n'est pas qu'une oeuvre jeunesse et qu'elle peut être lue par à peu près tous les publics il faut absolument dépoussiérer et réhabiliter la comtesse de Ségur et ne pas lui mettre l'étiquette si communément admise d'écrivaine pour la jeunesse son oeuvre est riche et variée et s'adresse à tous les publics la comtesse de Ségur utilise dans ses récits l'antimodèle par excellence d'une certaine littérature enfantine du 19ème siècle à redécouvrir impérieusement et peut-être dépasser aussi on parlait tout à l'heure du catholicisme et de certaines questions sur Dieu certains demandent de dépasser la naïveté apparente de son oeuvre ce roman peut paraître naïf là je parle de l'auberge de l'ange de gardien ce roman peut paraître naïf tout est prévisible les bons et les méchants les dénouements mais je trouve que c'est plus une qualité qu'un défaut c'est ce qui fait la force la beauté l'intemporalité de cet ouvrage c'est un classique point l'histoire peut paraître dégoulinante de bons sentiments mais quand on creuse un peu on y découvre une critique des châtiments corporels de l'exploitation des enfants des effets pervers qu'un mauvais exemple peut avoir sur leur comportement moral oui et puis il faut savoir que l'auberge de l'ange gardien précède le général d'Houraqine le général d'Houraqine est donc la suite de l'auberge de l'ange gardien on a ce personnage merveilleux du général russe qui est en fait le père de Sophie Sophie Rostopchin et ce général bat ses serres et là les français qui sont à son service lui apprennent que ben non en fait ça ne doit pas se passer comme ça et il est élevé par les français qu'il ramène de France pour être avec lui en Russie donc je crois que la plus grande erreur qu'on peut faire quand on parle de la comtesse de Ségur c'est de la réduire c'est d'être simpliste et cette auberge de l'ange gardien oui elle dégouline de bons sentiments mais on parle surtout de ces deux petits orphelins que le brave moutier retrouve dans cette forêt qui prend avec lui et en un quart de seconde il se trouve une maman d'adoption voilà dans cette Russie du 19ème siècle en pleine guerre de Crimée il bat aussi sa femme le général je suis votre mari vous êtes ma femme j'ai le droit de vous battre de vous faire crever de faim de froid de misère madame Lido riant et moi quels sont mes droits le général de pleurer de crier de majurier de battre les gens de déchirer vos effets de mettre le feu à la maison même dans les cas désespérés Sophie Madeleine c'est des héroïnes et c'est vrai que on a pu les lire pour certaines d'entre nous dans des périodes où on manquait peut-être de modèles féminins entre temps la littérature jeunesse a pris son ampleur et beaucoup de jeunes filles aujourd'hui sont des héroïnes on le revoit chez vous avec le monde de Lucrèce on le voit dans la plupart de vos livres Suzy Morgenstern vous avez une deuxième recommandation de lecture peut-être plus ancienne pour vous et j'aimerais qu'on termine là-dessus ce sont les quatre filles du docteur March là encore quatre sœurs et c'est un récit d'apprentissage au féminin que vous aviez envie de nous recommander oui les quatre filles du docteur March qui étonnement j'ai relu il n'y a pas longtemps j'habite Nice et voilà que je vois que Amy va à Nice je n'ai pas percuté quand je l'ai lu enfant parce que Nice ne voulait rien dire pour moi mais Amy se promenait tous les jours dans le parc Valrose où j'ai enseigné pendant 38 ans c'est la la facture des sciences maintenant de Nice alors c'était comme si le boucle était bouclé j'ai relu les quatre filles du docteur March qui étaient vraiment mon histoire parce que je venais d'une famille de soeurs et Joe Joe était à l'origine peut-être de ma vocation d'écrivain et une des scènes les plus cruelles de la littérature pour moi c'est quand Amy brûle le manuscrit de sa soeur et je m'appelle l'avoir lu en disant oh non pas ça et puis je vois toutes les toutes les adaptations et je pleure du début à la fin et je pleure encore en lisant les quatre filles du docteur March c'est un monde féminin que je m'identifie complètement je viens d'une matriarcat j'ai que des soeurs des tantes des filles des petites filles amantes de femmes voilà et on voit la difficulté qu'a Joe justement dans les quatre filles du docteur March à se faire éditer on retrouve avec la comtesse de Ségur cette figure de femme écrivain et ça n'a pas toujours été facile pour elle et cette question du droit des femmes que vous évoquiez Anne Goscinny on terminera là-dessus sur l'auberge de l'ange gardien sur les droits et les destins des femmes elle portait aussi cette parole-là oui je reviens juste un instant sur ce que vous disiez sur la façon du général Douraquin qu'il avait de traiter sa femme sa femme en l'occurrence c'est sa nièce qui veut se faire épouser par lui qui s'appelle Nathalia je crois et elle veut se faire épouser par lui pour des mauvaises raisons pour jouir du domaine pour jouir des serfs pour jouir de la fortune donc c'est sa façon extrêmement brutale et violente qui évidemment je ne cautionne pas de la remettre à sa place mais jamais la comtesse de Ségur ne fera l'apologie d'une quelconque violence conjugale merci beaucoup en tout cas pour ces conseils de lecture juste indiquer quand même un spectacle radiophonique Anne Goscinny les retrouvailles entre France Culture et les aventures du petit Nicolas ce sera le 9 décembre à 16h à Radio France c'est la saison 2 avec des comédiens enfants et la troupe de la comédie française avec Baptiste Guitton à la réalisation au 104 les réservations sont ouvertes vous restez avec nous mesdames Pierre Croze aussi également parce qu'il est 13h25 sur France Culture et c'est l'heure de retrouver Mathias Sénard pour son Inquipit L'Inquipit de Mathias Sénard aujourd'hui autour des nouvelles et des écrivains Les auteurs de nouvelles sont par définition des machines à Inquipit puisqu'ils en produisent au moins une dizaine par livre Les Maupassants Pirandello Carver Cortaza ou Oates ont écrit plus de débuts bien sûr que tous leurs confrères romanciers réunis et des débuts d'autant plus choisis que lorsqu'une oeuvre compte à peine quelques pages sa première phrase en acquiert un poids relatif d'autant plus important Un nouveliste n'a pas de temps à perdre Sinon il serait romancier On sait que les romanciers batifolent pendant des centaines de pages dans des digressions certes plaisantes mais à l'utilité douteuse quant à l'arc narratif que les dix romanciers ont pourtant eux-mêmes choisi de bander mollement En revanche le nouveliste est une boule de nerfs une corde raide pure tension pas de temps à perdre en avant advienne que pourra et droite au pute Un des rares grands auteurs de nouvelles qui ne se soient jamais abaissés au roman c'est l'argentin Jorge Luis Borges Borges en français Des poèmes des essais et des nouvelles voilà tout ce qu'il a écrit Son recueil Elle la lève paru dans sa version définitive en 1952 comprend 17 nouvelles et dont autant d'incipites Les premières phrases de Borges sont toujours merveilleuses parce qu'elles tissent les évocations les plus suggestives commencent les voyages les plus parfaits Voici la première phrase de la nouvelle intitulée Le mort Qu'un homme des faubourgs de Buenos Aires Qu'un malheureux Mathieu Vu sans autre vertu que l'infatuation qu'inspire la crânerie s'enfonce dans les immenses terres à chevaux de la frontière du Brésil et devienne capitaine de contrebandier voilà qui semble a priori impossible Impossible n'est évidemment pas Borgésien et ce capitaine de contrebandier au milieu des terres à chevaux nous apparaît soudain car c'est une des caractéristiques du génie de Buenos Aires de mélanger la terre argentine et la littérature de l'antiquité grecque et romaine les chevaux et les couteaux des gauchos au texte classique arabe oublié Voici sans doute avec le Zahir un des débuts de nouvelles qui contient en lui-même le plus de récits de lieux et de temps qu'il m'était donné de lire jamais A Buenos Aires le Zahir est une monnaie courante de 20 centimes A Gouzérat A la fin du XVIIIe siècle un tigre fut Zahir A Java un aveugle de la mosquée de Souracarta que lapidèrent les fidèles En Perse un astrolabe que Nadir Shah fit jeter au fond de la mer Dans les prisons du mardi vers 1892 une petite boussole que Rudolf Karl von Zlatin toucha enveloppée dans un lambeau de turban A la mosquée de Cordoue selon Zottenberg une veine dans le marbre de l'un des 1200 piliers au ghetto de Tétouan le fond d'un puits Quel voyage ! Je vous laisse découvrir les pouvoirs de ce Zahir magique Mais regardez bien parmi les pièces au fond de vos poches si par hasard ne s'y trouve une monnaie de 5 centimes d'euros frappée par la République de Malte sur laquelle l'hôtel du temple d'Emnachdra n'a qu'un seul pilier On sait jamais Merci Mathias Hénard A réécouter sur radiofrance.fr où vous pouvez retrouver en podcast l'intégralité de nos émissions Bienvenue au Club et Bienvenue au Book Club Merci à la belle équipe de notre club de lecture Les lecteurs d'abord qui nous confient leur voix, leurs mots et surtout leur expérience de lecture A Alexandre Alaïbégovic qui est votre interlocuteur sur Instagram et qui recueille tous vos témoignages hashtag Book Club Culture A Zora Vigné au top des réseaux à Pierre Croze aujourd'hui pour ce partenariat amical du vendredi avec Babelio et un grand merci à Oriane Delacroix qui a imaginé pour vous ce club avec ses deux grandes dames de la littérature Merci Suzy Mborgenstern Merci Anne Gossini et enfin merci à Anouk Delfino qui a préparé cette émission Bon week-end